Sous-titrage ST' 501 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 Généralement, lorsqu'il y a une vague de contamination dans une école, généralement, on ferme l'école. Comme le maire Lengue Malapa a fait à Douala Premier. Normalement, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, cela a été fait. Mais je conseille, on ferme. Et au Cameroun, nous avons apprécié les mesures qui avaient été prises par notre gouvernement, par le Premier ministre du gouvernement, sur l'instruction du gouvernement de la République, lorsqu'on a fermé ces écoles et nous sommes revenus aux 13 mesures. Et je vais vous dire quelque chose. Cela peut être constaté. Moi, je l'ai constaté. La population camerounaise, il faut reconnaître que nous sommes des Africains. C'est une population qui mérite d'être violentée psychologiquement. L'étude, par exemple, du ministre de la Santé, chaque jour, influençait les comportements des Camerounais. Est-ce que vous savez que lorsque les Camerounais constatent... À l'étude seulement ? À part l'étude, j'en viens à Serge Alain. Lorsqu'on vient nous dire qu'en deux mois, on a eu 105 décès, on a eu près de 10 000 contaminations. Est-ce que tu sais que les Camerounais sont tellement surpris ? C'est qu'ils sont éveillés. Et si cette activité était menée au quotidien, comme cela se faisait auparavant, où on nous disait, aujourd'hui, on a eu 16 cas, on a eu 26 cas, on a eu peut-être un décès ou deux décès, cela a mené les Camerounais à respecter ces mesures. Mais également, au niveau des comportements, que le travail continue à être fait. Et presque par exemple, ces personnes-là ? Les administrations. Lorsque j'en parlais ici, j'ai évoqué toutes les administrations. Même dans le privé, je me suis rendu dans une administration privée où on mettait de l'eau de Javel lorsque vous arrivez. Mais quand je suis arrivé, non seulement il n'y a plus de gel hydro à la place où on se procurait, il y avait des petits récipients où on pouvait se désinfecter avec les pieds et les chaussures. Mais aujourd'hui, cela n'existe pas. C'est la même chose que ce soit au niveau du public, c'est-à-dire que sur 10 administrations, vous allez retrouver peut-être 2 ou 3. Cela est clair. Donc, il est important et nos autorités ont également de la famille. Tout le monde peut le constater. Même lorsque vous êtes dans une Prado, même lorsque vous êtes dans une Mercedes, vous voyez bien combien de personnes il y a dans un taxi. Ok, merci. Arsène Batogo, vous avez vu également dans le journal de Cédric Noufélé tout à l'heure, les écoles maternelles communales de Douala 1er sont restées fermées aujourd'hui. Quelle interprétation vous faites ? Effectivement, elles sont restées fermées. Nous comprenons... En obtenant les sorties du délégué et du préfet. Mais le peuple camerounais a tout simplement constaté que ces autorités... Les parents ont compris ? Les parents ont constaté tout simplement que les pauvres... Ils ont choisi de garder leurs enfants. ...n'ont pas pour principal souci la survie du peuple. Puisque la décision de ce maire... Mais Jean-Jean Lengue Malapour... ...de l'intérêt général de la survie. C'est dans cette perspective même que le leader du MRC, le président Brustam, avait lancé l'initiative survie Cameroun. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une absence de véritable stratégie, de riposte réelle. Les mesures, les 13 mesures, les 14 mesures. Mais au final, pourquoi il y a eu ce relâchement alors que la pandémie continue à sévir ? On parle de 2000 cas seulement pour la région de l'Ouest. Alors, je pose la question. Le super maire de la ville, qu'attend-il ? Ou alors le président de l'arrêt du conseil régional, puisque c'est à lui que reviennent les compétences sur les lycées. Qu'attend-il pour, à son tour aussi, prendre des dispositions, sortir une note ? Disons qu'on ferme l'école, l'OTAN, de confirmer ces cas, ces 10 cas qu'on en restait dans le lycée et de les infecter. Dans deux salles de classe, comme disait le provisoire, deux salles, deux terminales C, au lycée classique de Bafoussam. Qu'attend-il donc de prendre aussi une décision demandant de fermer provisoirement le lycée pour désinfecter, et également ces élèves qui ont été testés positifs, qu'on les mette en quarantaine, et qu'on teste également pour les élèves des terminales et du lycée. Voilà donc où on attend les autorités, là où on attend les pouvoirs publics. Donc, eux, ils vivent certainement dans l'attentisme. C'est cet attentisme dont on reproche à ce gouvernement, qui aujourd'hui, on a le sentiment qu'il ne riposte ou réagit seulement lorsque la situation devient ingérable. Puisqu'on parlait de mort, sans poussière de mort en deux mois, qu'est-ce qui a été prise comme mesure ? On l'a sorti, ces deux ou trois ministres. Il n'y a aucune mesure restrictive. On a assisté à des beaux discours. Non, ils ont, ils ont, j'ai été l'anathème sur la population qui est irresponsable. Mais eux-mêmes, avant que ça vienne de dire tout à l'heure, quel est l'exemple des administrations aujourd'hui ? Vous arrivez dans les administrations publiques qui sont censées montrer l'exemple. On a ouvert les bars, on a les transports, il y a la surcharge. Et moi, je suis arrivé dans une salle d'une mairie de la ville de Yaoundé. On était en train de célébrer le mariage. Pendant que moi, j'étais en train de mettre mon masque, je suis allé là où on lave les mains pour me désinfecter. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de savon. Les gens étaient à l'intérieur de la mairie, il n'y avait pas de masque. Et les gens s'entremoussaient, s'embrassaient. On dit s'il n'y a pas de l'eau, il y a le gel hydro. Mais il n'y avait ni l'un ni l'autre. Mais il y avait quand même le récipient. C'était vide. C'était vide, il n'y avait rien. Dans une mairie, l'une des mairies phares de la ville d'Yaoundé, il n'y avait pas à se l'abandonner de l'eau. Alors moi, j'étais étonné. J'étais étonné que c'est une collectivité territoriale décentralisée. Alors je me suis posé la question, est-ce que si le maire avait aussi pris une note pour dire qu'il faut désormais qu'il y ait de l'eau, le préfet allait venir lui dire qu'il n'a pas de qualité de demander qu'au sein de son service, qu'il y ait de l'eau et du savon. Parce qu'actuellement, on constate finalement quel est l'intérêt. Est-ce que ce gouvernement travaille pour l'intérêt général ? Ou tout simplement, comme on connaît le circuit des nominations, lorsque tu deviens trop gêlé, même si tu fais preuve de zèle amère, au détriment de la vie des Camerounais, tu as la chance d'avoir de la promotion. Cette agitation administrative autour des autorités administratives, comme, moi j'appelle ça agitation, comme le préfet d'Édouard, qui regardait. Vous voyez donc la contradiction entre la réaction, le comportement des parents. Donc c'est les parents l'arbitre dans ce match-là. Mais bien évidemment, c'est les parents le véritable arbitre, parce que le délégué régional dit une chose qui va en correlation avec ce que le préfet a dit, et qui contredit complètement le maire. Mais on se rend compte que les parents ont suivi le maire, parce qu'ils sont plutôt conscients que la décision est salutaire. Alors, une semaine, on a fait combien de mois de cours suspendus l'année dernière ? N'est-ce pas, il y a eu des mécanismes pour essayer de rattraper. Le maire dit une semaine, tout simplement, reprise de cours le 8 mars à 7h30. Alors, on comprend donc clairement que cette affaire de décentralisation est réellement en mornée comme des projets structurants au Cameroun, et les grandes réalisations. Parce qu'on annonce des choses, on pond des grands textes, mais quand il faut les lire, il faut les interpréter, il faut les appliquer, ça bloque. Et quand ça bloque, ça profite, ça ouvre un boulevard, bien évidemment, des détournements et de vols. Dans cette affaire de lutte contre le coronavirus au Cameroun, il y a tellement eu des chiffres qui ont circulé, on a eu des bancs de commande, avec des surfacturations, et on a eu des sarderies qui ont disparu. Les gens se sont profité, ils ont profité pour se servir, au lieu de servir l'intérêt général de la population camerounaise. Et nous pensons, comme les parents ont saisi le tournoi par les comptes, tous les Camerounais doivent saisi le tournoi par les comptes. Et le MRC, dans son projet, dans l'initiative Survie Cameroun, qu'avait lancé le président Maurice Cameroun, je crois qu'elle va être réchauffée pour continuer à distribuer les masques aux Camerounais, pour continuer à distribuer du gel hydroalcoolique, pour continuer à donner le punch nécessaire dans la lutte contre le coronavirus. Parce que nous, on n'a pas accepté que les enfants aillent mourir. Voilà, on va faire un dernier tour de table. Qu'est-ce qu'on retient donc par Thélimy comme TNT ? Pourquoi la décentralisation a de la peine à se mettre rétablement en place ? L'implémentation est un problème. Serge Alain, je suis... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je suis de ceux qui pensent que une décentralisation bien accomplie permet d'améliorer les conditions de vie des populations. et bien accomplie, je voudrais dire que l'État transfère effectivement les compétences aux collectivités locales et le cas transfère les moyens suffisants. Et l'État central qui a montré ses limites, parce que l'État central a montré ses limites. En centralisant toutes les décisions, on a vu que l'État, le pays ne se développait pas. Maintenant, il est question de laisser les élus locaux exercer la plénitude de leurs compétences. Et au rythme où ça va, avec la cacophonie et les conflits de compétences entre l'autorité de tutelle, le représentant de l'État, et les mains élus, j'ai peur qu'on ne réussira jamais. Et c'est avec ça qu'on veut... J'ai peur qu'on ne réussira jamais. Pourtant, nous sommes en phase d'amélioration, d'accélération, de la décentralisation. Ça veut dire que le souci, même le temps de souci, est terminé. Donc, les gens doivent prendre l'importance de tout cela. Nous avons vu tout à l'heure le maire de la ville de Douala se battre contre les occupants des trottoirs. Mais pourquoi ils occupent les trottoirs ? Pourquoi tout le monde vient à Yaoundé et à Douala ? Parce que l'État n'a pas permis aux communes de développer l'économie locale. Si dans chaque commune, les maires avaient les moyens de réaliser, d'investir, les entreprises iraient chercher des marchés aussi dans ces communes. Et en cherchant des marchés, ils allaient créer un embryon de société pour employer les gens localement. Si l'État avait fait que l'emploi soit local, à travers tous ces programmes gouvernementaux qui reçoivent d'importants fonds, si on avait fait des allocations aux communes, pour que chaque commune s'occupe des problèmes de l'emploi jeune sur son territoire, les gens n'auraient même pas envie de venir dans les villes. Donc je pense que aujourd'hui, la population est accablée par la pauvreté et vraiment, l'État doit donner une chance aux collectivités locales de relever les défis. Voilà, je vous pose la même question, décentralisation, pourquoi ça pose... ça a du mal à se mettre en place. En 30 secondes, on sort de l'émission. Il y a une absence de volonté politique. Absence de volonté politique. Il y a l'absence de sincérité de l'État parce que tout est parti de la tripartite en 91, lorsque l'État dans ses différentes composantes s'est retrouvé. On se rend compte qu'aujourd'hui, 25 ans après, ça n'a pas été implémenté et le balbutiement de la décentralisation fait exactement qu'il y ait l'exode rural massif parce qu'il n'y a pas accès à l'eau, l'électricité, l'agriculture, la concentration, l'éducation, etc. Dans les collectivités territoriales, il n'y a pas de projet qui peut occuper réellement les jeunes. Et ils pensent donc qu'en revenant en ville, on peut donc trouver du travail d'où des ordres urbains qu'on constate au jour d'aujourd'hui. Nous pensons donc que 6, 25 ans après, on n'a pas pu implémenter cette affaire et à peine on voulait commencer à implémenter, il y a des blocus. On comprend que c'est réellement un morné. Il est urgent de repenser réellement la forme d'État du Cameroun. À manière de la décentralisation, une implémentation de sortir. Je pense que, Serge Alain, nous avons fait le tour de la question ce soir. Pour en sortir, nous avons retenu qu'il y a des problèmes d'ignorance, de confusion des textes sur le code général. Ce qu'il faut faire là-dessus, il faut des formations capacitaires, un renforcement des capacités à la fois pour les maires, c'est-à-dire les magistrats municipaux, avec même les conseillers municipaux, c'est-à-dire ses élus locaux, mais également leurs agents. Mais ces autorités administratives également, qui sont la tutelle ? Parce qu'il faut rappeler que ce qui est important, ce que nous craignons et ce que les élus craignent, c'est la résurrection de... Pas la tutelle, la résurrection de l'autorité administrative qui est la supériorité hiérarchique. C'est ce que les magistrats municipaux ne veulent pas. maintenant, pour ceux qui veulent, sont pour un repli pour l'hypercentralité de l'État, qui veulent nous faire rentrer en arrière là-dessus, qu'ils comprennent que, comme il y a des billes galeuses partout, certainement, il y en a certains, que moi, je crois que c'est le chef de l'État, moi je crois en lui, que c'est lui qui a voulu cette décentralisation, elle a pris du temps que chacun ait son domaine de pouvoir, que l'autorité administrative a également d'autres prérogatives. Vous savez, il a beaucoup de missions, de développement global, même au niveau politique, économique, social et culturel. Il peut également s'en occuper, mais qu'il a su la tutelle, cela est connu, même par les élus locaux. Pour ce qui est de l'autre cas, nous sommes vraiment désolés, et là-dessus, Serge Alain, moi je voulais appeler l'attention, parce qu'attirer l'attention, appeler l'association, c'est deux choses, des autorités de ce pays, qu'on fasse des efforts, j'ai toujours demandé qu'un effort soit fait contre les correspondances qu'on retrouve dans les réseaux sociaux. Il est admissible que parfois, parfois, parfois ce sont des agents, mais que cela soit puni et sanctionné, il est admissible que le chef de l'État veuille nommer un responsable. Parfois, une correspondance n'est pas encore signée, mais elle est déjà dans les réseaux sociaux. Merci. Donc, ce qui se passe au niveau de Douala 1er, que le travail soit fait dans la concertation, parce que ces correspondances, c'est pour ça que je l'ai évoqué, ont créé un peu de la psychose auprès des parents. Merci. mais il est clair qu'il faut travailler dans la collégialité. Merci, cher monsieur, d'être venu. Merci à vous, Arsène Bastogou. Merci à Manta. Merci, Bertrand, comme tu étais, à Yaoundé. On a souvent eu besoin de vous. Voilà. Je vous ai retrouvé à Yaoundé. Merci, ça m'a fait plaisir. Oui, voilà. Merci à Ankolo, merci à Bokba, merci à Isengue, merci à Diob. Madame, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Bonsoir. Mimbo Man. Sous-titrage ST' 501